Alors, maintenant qu'on en connaît un peu plus sur cette première loi de Newton, et bien on va faire un petit quiz ici, et on va s'intéresser aux énoncés que j'ai écrits ici, avec la question suivante, est-ce que ces propositions sont vraies ou fausses ? Donc la première proposition, elle est ici, si la résultante des forces appliquées à un objet est nulle, alors son vecteur vitesse est constant, donc là on parle bien de vecteur vitesse. Deuxième affirmation, appliquer une somme de forces non nulle sur un objet modifie systématiquement la norme de la vitesse de cet objet. Troisième affirmation, la raison pour laquelle les objets en mouvement finissent par s'arrêter dans la vie de tous les jours, c'est parce que la résultante des forces sur ces objets est non nulle. Et enfin, dernière affirmation, appliquer une somme de forces non nulle sur un objet modifie toujours la direction de son mouvement. Alors, dans l'ordre, on va s'attaquer à la première phrase, si la résultante des forces appliquées à un objet est nulle, donc on a bien une résultante qui est nulle, alors son vecteur vitesse est constant. Donc attention, on parle de vecteur constant, ça veut dire à la fois la norme, donc la valeur de la vitesse, la valeur numérique et la direction. Et bien là, c'est exactement en fait une reformulation de cette première loi de Newton. Donc par exemple, on peut penser à un objet dans l'espace lointain qui a une certaine vitesse, donc une direction et une norme, et cet objet est soumis à absolument aucune force, il va continuer dans son mouvement avec le même vecteur vitesse. De la même façon, si j'avais deux forces qui s'appliquaient de part et d'autre de cet objet, complètement égale pour ce qui est de la norme, mais opposée en direction, alors la résultante, c'est-à-dire la somme vectorielle de ces deux forces, serait nulle, auquel cas l'objet continuerait exactement avec le même vecteur vitesse, la même direction et la même norme. Donc c'est simplement cette première phrase, une reformulation de la première loi de Newton, et effectivement, si la résultante des forces appliquées à un objet est nulle, alors son vecteur vitesse est constant. On peut valider cette première phrase. Deuxième proposition, appliquer une somme de forces non nulles sur un objet modifie systématiquement, je souligne systématiquement, la norme de la vitesse de cet objet. Alors, si on avait remplacé norme de la vitesse par vitesse, alors cette phrase serait vraie. Mais là, on parle bien de la valeur de la vitesse, de la valeur, donc de la norme du vecteur vitesse, et donc là, on peut trouver des contre-exemples. On peut imaginer par exemple, quelqu'un qui fait du patin à glace, voilà, je vais le représenter par un point, qui se déplace avec un certain vecteur vitesse dans cette direction, à gauche, ok ? Donc cette personne, arrivée à un certain endroit de la patinoire, va se saisir, par exemple, d'un poteau ou d'un piquet planté dans la glace, ici, et va commencer à, du coup, décrire une trajectoire circulaire, et va lâcher ce poteau ou ce piquet, arrivé par exemple à 180 degrés, donc je redessine mon point, ici, voilà, et son vecteur vitesse. Donc, la situation, par exemple, de quelqu'un qui fait du patin à glace, s'accroche à un moment donné à un poteau, se laisse tourner et lâche le poteau en repartant dans l'autre sens, et bien cette situation est typiquement un contre-exemple. Si on admet ici que, par exemple, il n'y a aucune perte par frottement, donc ici, c'est le bras de notre patineur, et que cette rotation autour du poteau n'engendre aucune perte, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a changé ? On a changé, bien sûr, la direction et le sens de ce vecteur vitesse, mais on n'a pas nécessairement changé la norme. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cette scène, que je précise, c'est bien vu de dessus, la tête, le bras, et le bonhomme qui tourne autour d'un poteau. Qu'est-ce qui s'est passé pour le vecteur vitesse ? Et bien, on a changé la direction et le sens, mais pas nécessairement la norme, si on admet qu'il n'y a pas eu de perte par frottement lors de cette étape de rotation. Donc, si on admet l'absence de frottement durant cette transition, durant cette rotation, alors le vecteur vitesse a changé en direction et en sens, mais pas nécessairement en norme. Et donc, en fait, la force de tension qui engendre ce mouvement de rotation, c'est une force non compensée, donc la somme des forces est non nulle, mais elle n'a changé que la direction et le sens de ce patineur et non pas sa vitesse, non pas la norme de sa vitesse plutôt. On peut penser aussi à un deuxième exemple assez simple, c'est l'exemple du satellite. Si on imagine qu'on a un satellite ici en orbite, par exemple autour de la Terre, on verra un petit peu plus loin dans ce cours qu'on a effectivement la force de gravitation orientée vers le centre de la Terre qui s'exerce sur ce satellite, alors que, par exemple, sa vitesse suit cette direction. Donc si on n'avait pas cette force de gravitation, le satellite continuerait simplement sa trajectoire en suivant, par exemple, ses pointillés. Mais ce qui se passe, c'est que la force de gravitation va dévier sa trajectoire. Donc par exemple, à l'instant suivant, on va trouver le satellite ici avec un vecteur vitesse qui va être la somme de ces deux forces, en fait, donc qui sera un peu modifiée. Alors bon, grosso modo, ça va donner quelque chose comme ça, avec toujours la force de gravitation qui s'exerce dessus. Et donc le satellite, c'est l'exemple de l'objet sur lequel s'applique une somme de force non nulle puisqu'on a la gravitation qui n'est pas compensée. Et donc le vecteur vitesse change puisque la direction change, mais la norme de la vitesse, la valeur de la vitesse, elle, elle reste bien sûr identique. Du coup, cette phrase, appliquer une somme de force non nulle sur un objet modifie systématiquement la norme de la vitesse de cet objet, ça, c'est quelque chose de faux. On va le marquer ici, faux, puisqu'on a vu, là, dans ces deux exemples, que ça peut simplement modifier le vecteur vitesse, à savoir la direction de la vitesse et pas nécessairement sa norme. Troisième proposition, la raison pour laquelle les objets en mouvement finissent par s'arrêter dans la vie de tous les jours, c'est parce que la résultante des forces sur ces objets est non nulle. Donc ça, c'est totalement vrai. Pourquoi ? Par exemple, je prends un, on va dire, un livre sur une table, je pousse ce livre dans cette direction. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi le livre s'arrête de glisser très rapidement ? Parce qu'on a des forces de frottement à l'interface en particulier avec la table, ici, c'est ce que je dessine en rouge, qui créent une force qui s'oppose au mouvement. Et donc, en fait, la somme des forces n'est pas nulle et donc, on a un objet qui va finir par s'arrêter très rapidement. De la même façon, on peut s'imaginer que si je lance, ou j'essaie de faire avancer un objet sous l'eau, une certaine direction, une certaine vitesse, cet objet va s'arrêter très rapidement, même si c'est une eau, même si on n'est pas dans une rivière, même si c'est de l'eau parfaitement calme et sans courant, tous les frottements avec le milieu à queue, que je représente ici par des petites particules, vont créer une force opposée au mouvement que je représente en rouge ici et donc, vont ralentir l'objet qui va finir par s'arrêter. Donc, dans la vie de tous les jours, la résultante des forces sur les objets est non nulle parce qu'il y a des frottements, des forces de frottement. Et donc, on n'a pas de mouvement perpétuel par exemple sur Terre. Et enfin, on arrive à la dernière proposition. Appliquer une somme de forces non nulle sur un objet modifie toujours, toujours, la direction de son mouvement. Alors là, c'est très simple. Imagine un bloc comme ça qui se déplace avec une vitesse de, mettons, 5 mètres par seconde vers la droite. Si j'applique une force exactement avec la même direction et le même sens, une force supplémentaire sur cet objet, donc on a bien une somme des forces non nulle, à ce moment-là, on va accélérer cet objet mais il va bien sûr garder exactement la même direction. De façon opposée, je peux appliquer une force qui a la même direction mais le sens opposé donc cette fois on va décélérer, on va ralentir l'objet mais on ne va pas changer la direction de son mouvement. Donc on avait vu avec le satellite le cas d'une force par exemple ici perpendiculaire qui modifie effectivement la direction du vecteur vitesse mais si on applique une force parallèle on va accélérer ou décélérer donc on va accélérer ou ralentir l'objet mais on ne va pas nécessairement changer la direction de son mouvement. Donc appliquer une somme de force non nulle sur un objet modifie toujours la direction de son mouvement. Cette phrase est fausse puisque cette situation peut arriver il est possible qu'une somme des forces non nulles modifie la direction de son mouvement mais ce n'est pas toujours le cas donc globalement à cause de ce mot toujours la phrase est fausse.